Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. Moi, ce mercredi 22 novembre 2023, 22h26, heure du Québec. On va plonger dans le vif du sujet, parce que j'ai tellement de choses à vous partager. Il y a tellement de nouvelles hallucinantes. C'est complètement, complètement surréaliste. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment, on le voit, des tempêtes partout, des inondations historiques. Que ce soit, que tu partes du désert de l'Arabie saoudite jusqu'en République dominicaine, c'est complètement hallucinant. Des séismes partout, des éruptions volcaniques partout. On a même des météorites qui tombent sur des voitures en Allemagne, ou plutôt à Strasbourg en France. Et j'en passe et j'en passe, des infections pulmonaires qui réapparaissent en Chine. Enfin, on plonge dans tous ces sujets-là sans perdre de temps, parce qu'il y a tellement, tellement de choses. En plus de tous les conflits qu'on peut connaître, on n'est pas dans une guerre mondiale unique. On est dans un monde en guerre. Pas qu'on est capable de la définir comme une guerre mondiale traditionnellement, mais le monde est en guerre. Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de l'assassinat de JFK, et tout le monde sait, et même qu'on l'a admis, la CIA a exécuté JFK. Un séisme un peu profond de 6.7 frappe le Van Watu. Ça, c'est aujourd'hui. Un puissant séisme de 6 frappements locaux en Indonésie aussi. Wow! On a eu un désastre environnemental, encore une fois. Les animaux du golfe sont assiégés. Le golfe du Mexique, déversement de 1,1 million de gallons de pétrole provenant d'un pipeline dans le golfe du Mexique. La cause de la fuite reste à déterminer. Une grosse météorite frappe une voiture garée à Strasbourg, en France. On peut voir le trou ici. Imagine si tu as des gens qui sont dans la voiture, si ça tombe dans la tête de quelqu'un. On en a parlé souvent ici. Il y a une abondance de météorites depuis quelques années qui sont aux États-Unis. C'est complètement affolant la quantité qu'on peut voir passer, qu'on voit, qu'on entend, qui font trembler les maisons. Et ça tombe aussi. Et ça cause des décès aussi un peu partout. Très, très, très inquiétant. Maintenant, des scènes apocalyptiques après des vents violents qui ont balayé Krasnoyarsk, en Sibérie. Forte éruption du mont Doukono, en Indonésie, qui rejette des cendres à 2 km de haut. Éruption majeure du volcan Oulawun, en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Et moment terrifiant où un navire se brise en deux au large de la Turquie dans une tempête. Anchorage, en Alaska, connaît son mois de novembre le plus enneigé. Le grand Saint-Domingue en République dominicaine, sous les eaux inondées et sans électricité. Haïti, deux morts et Cuba aussi. Et plein, plein, plein d'autres événements. Une éruption majeure au volcan Oulawun, qui déclenche un niveau d'alerte des plus élevé. On nous dit aussi qu'une étude relie les éruptions volcaniques des années 540, 1450 et 1600 aux événements de refroidissement global. Le 17 novembre, on a eu un fort séisme de 6,7 à Mindanao, aux Philippines. Ça a causé la mort de neuf personnes, entre autres. Éruption majeure au volcan dont on vient de parler. Et toutes les autres tempêtes hallucinantes. C'est complètement, complètement surréaliste tout ce qui est en train de se passer. On pourrait même le qualifier d'apocalyptique. Quand tu vois des inondations, une fois par siècle qui frappent la Somalie, près de 450 000 déplacés et 1,2 million de personnes touchées, 32 décès au moins de signaler. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, il y a d'autres choses qui sont importantes à aller voir aussi. et ça nous vient ici d'Electroverse qui nous dit que, et c'est contrairement, contraire à tout ce qu'on nous met dans la tête, la glace de mer Arctique se porte très bien. On a des grandes vagues de froid qui s'en viennent et qui vont engloutir l'Amérique et l'Europe dans les jours à venir. Wall Street encaisse tranquillement comme un réservoir d'investissement climatique. On sort, tous les investisseurs se sortent de tous les programmes d'éoliennes en mer. Les ventes des voitures électriques, nous rapportait le Wall Street Journal cette semaine, sont en baisse vraiment significative. Les constructeurs doivent réduire leurs coûts à mesure que les stocks de véhicules électriques s'accumulent. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. La relation dépensière de l'Amérique avec les véhicules électriques a perdu un peu d'éclat. Il faudra de nouvelles générations de produits pour raviver la romance avec des budgets plus serrés. Les ventes de modèles entièrement électriques aux États-Unis ont stagné autour de la barre de 100 000 par mois au cours des six derniers mois. Après une période de croissance rapide, les stocks s'accumulent et les prix baissent. mené par le leader du marché Tesla, le nouveau véhicule électrique moyen. Il s'est vendu à environ 52 000 $. C'est très, très cher. Beaucoup d'argent contre environ 65 000 $ il y a un an. Donc, on a vu le prix baisser parce qu'il s'en vend beaucoup moins. Les gens sont un petit peu plus froids à l'idée d'acheter un véhicule électrique. La glace de mer de l'Antarctique montre une récupération miraculeuse. Une étude nous démontre une absorption de CO2 par les plantes qui est en augmentation. volcans de Clou, Juchkowsk en Russie a libéré un énorme volume de cendres. Et ça continue. Fukuoka au Japon enregistre la neige la plus tôt en saison depuis 40 ans. Les blizards tue deux personnes en Bulgarie. La Californie enregistre un pied de neige. Encourage, pas des records. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Meilleur début de saison de ski en Europe. De mémoire. Pendant ce temps-là, une nouvelle que je voulais vous partager. Très, 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 très importante. Ici, une nouvelle de dernière heure qui est à prendre avec un grain de sel. Peut-être Poutine se dit prête à mettre fin à la guerre, car les combats avec l'Ukraine sont une tragédie. Une mystérieuse épidémie de pneumonie laisse les hôpitaux chinois submergés d'enfants malades. Alerte est mise aux scientifiques du monde entier alors que l'infection ravage les écoles de Pékin et de la province du Lianoning. Les scientifiques ont exprimé leur inquiétude face à une mystérieuse maladie ressemblant à une pneumonie qui a laissé les hôpitaux chinois submergés d'enfants. Nos rapports de Standard, une alerte a été émise via ProMed. Une vaste base de données de surveillance qui surveille les épidémies mettant en garde contre une épidémie de pneumonie non diagnostiquée chez les enfants. Le site d'information taïwanin FTV News a déclaré que des enfants se présentaient dans les hôpitaux de Pékin et du Lianoning à 500 000 au nord-est avec des symptômes comprenant une forte fièvre et une inflammation des poumons, mais aucune toux. Un citoyen de Pékin a déclaré aux médias « De très nombreux enfants sont hospitalisés. Ils ne toussent pas, ils ne présentent aucun symptôme. Ils ont juste une température élevée et beaucoup développent des nodules pulmonaires. » C'est très, très, très inquiétant. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Une nouvelle très inquiétante. Et c'est rapporté par Motherboard. Les vols commerciaux subissent des attaques GPS impensables. Les personnes ne savent quoi faire. Des nouveaux types d'attaques, d'usurpations d'identité entraînant une panne totale de navigation se produisent depuis des mois. Imaginez-vous, au-dessus du Moyen-Orient, ce qui est très important pour la sécurité aérienne. C'est très inquiétant, ça. Les équipages aériens commerciaux signalent qu'il y a quelque chose d'impensable dans le ciel du Moyen-Orient lieu. C'est des nouvelles attaques de « spoofing », qu'on appelle, qui ont provoqué des pannes de systèmes de navigation dans des dizaines d'incidents depuis septembre. Fin septembre, plusieurs vols commerciaux près de l'Iran se sont égarés après que les systèmes de navigation soient devenus aveugles ou inopérants. Les avions ont d'abord reçu des signaux GPS falsifiés. Imaginez-vous, c'est-à-dire des signaux conçus pour tromper les systèmes des avions, en leur faisant croire qu'ils volaient à des kilomètres de leur emplacement réel. L'un des avions a failli pénétrer dans l'espace aérien iranien sans autorisation. Imaginez les conséquences de ça. pour être abattus par les forces iraniennes. Depuis lors, les équipages discutant du problème en ligne ont déclaré que la situation ne faisait qu'empirer. Les experts se précipitent pour déterminer qui est à l'origine de ce problème. Donc, on le voit, c'est très inquiétant. Il va y avoir de plus en plus de ces actes qui vont être commis au niveau des systèmes automatisés, des systèmes en ligne, des systèmes bancaires en ligne. Des réseaux électriques sont tous gérés de façon automatisée avec les Wi-Fi et vous allez vraiment vivre, on va vivre des semaines et des mois très pénibles dans ce qui nous attend, dans les semaines à venir et les mois à venir. Pendant ce temps-là, il y avait, restant dans le même sujet, en Australie, je vais juste aller voir la nouvelle. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont parlé. Moi, je l'avais, puis je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais je vais aller trouver ce lien-là. Laissez-moi voir ça. Donc, il y a eu une énorme panne de réseaux de télécommunications en Australie, il y a quelques jours de ça. C'est la deuxième plus grande entreprise de télécommunications en Australie qui perd son PDG, après une panne de réseaux qui a touché près de 40 % de la population du pays. On n'a pas été vraiment capables de… On le sait, on cache toujours ces événements-là. La panne qui a eu lieu il y a deux semaines, d'Optus, ça fait que des millions d'Australiens, les connexions téléphoniques et Internet étaient toujours en panne. Bien, pas maintenant, mais ça a été… Mais c'est comme plus de 10 millions d'Australiens qui ont été laissés sans accès téléphonique, sans accès Internet. Donc, ça, c'est sûrement des attaques qui ont eu lieu, qui proviennent d'où, de pays belliqueux, de pays un peu… Qu'on peut connaître les politiques et l'orientation de l'Australie et ceux qui lui voudraient du mal. Et ça, ça va se multiplier, ces événements-là. Et puis, en Chine, les systèmes bancaires ont été aussi affectés il y a quelques jours. J'allais voir… Je vais essayer de trouver le lien qui pourrait nous donner ça. Je ne sais pas si… Je vais essayer de trouver le lien. Ne bougez pas. Donc, c'est passé pas mal sous silence. J'ai trouvé le lien. Des pirates informatiques ont perturbé les transactions d'une des plus grandes banques du monde. Une des plus grandes banques du monde. Imaginez-vous. Avec le Trésor américain, les branches américaines de la Banque industrielle et commerciale de Chine ont été touchées par une attaque de ransomware qui a perturbé des transactions au sein du Trésor américain. Et ça, c'était le lien de Radio-Canada. Le Guardian, lui, une attaque de ransomware contre la plus grande banque chinoise perturbe le marché du Trésor américain. Wall Street et Pékin luttent contre les conséquences d'une attaque de ransomware contre la plus grande banque chinoise. Donc, ça, ça va se multiplier. À un moment donné, un matin, tu pourras te réveiller, tu n'auras plus rien dans ton compte en banque. Puis, les banques ne pourront même pas t'expliquer ce qui s'est passé. C'est très, très, très inquiétant. Ici, c'est dans le genre d'environnement puis d'univers dans lequel on est. C'est tout un alignement d'événements, de cycles, de planètes. On le savait ici depuis longtemps. Mais tout est commencé. Tout commence à débouler. La petite boule de neige qui part du haut de la montagne commence à devenir très, 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 très grosse. Des centaines de millions de gens vont être affectés. Tu le vois, les tempêtes, tu vois les images de tout ça. C'est complètement affolant. Mais ça va devenir notre réalité. Puis, il faut se préparer et il faut s'y habituer. Je vous laisse ça dans le bas de la description. Sous-titrage ST' 501